A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vos assurances au quotidien, Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Et oui, il est là, il est là comme un jeudi matin sur deux, le sémillant et toujours souriant Arnaud de Gannes Assurance, Chambéry, avenue Jean Jaurès. Ça va Arnaud ? Ça va, bonjour Jean-Pierre. Tu en formes ? Bonjour à tous les auditeurs. Ça va, c'est très bien. Ouais, on forme ? On forme et puis à l'heure, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de grève apparemment. Tout à fait. Vérue pas bloquée, on peut circuler comme on veut. Tout va bien, il n'y a pas de conseils de casserole, j'ai vu que maintenant c'est un instrument qui devient à la mode. Non, ça revient, parce que quand il y avait le Covid, on faisait la même chose avec les infirmières. Tout à fait. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette belle émission, vos assurances au quotidien, en partenariat avec Gannes Assurance, Chambéry, Jean Jaurès ? On va parler d'un sujet d'actualité. Je ne suis pas allé chercher très très loin, mais c'est la retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai saisi l'opportunité. C'était un peu facile. Nous, en tant qu'assureurs, on propose aussi des solutions aux clients pour préparer leur retraite, leur avenir financier. C'est vrai que c'est un sujet qui est d'actualité. On a beaucoup parlé des systèmes obligatoires de retraite, de 49.3, de grève cheminote, de rallongement de la durée de cotisation. Nous, aujourd'hui, on va parler plus... C'est une émission qui est un peu type gestion de patrimoine aujourd'hui. On va donner les clés et les conseils à nos auditeurs pour préparer leur retraite grâce à un outil qui est proposé par les assureurs, qui s'appelle le plan d'épargne-retraite. Le PEP ? Non, le PER. Le PEP. Le PEP, c'était populaire et ça a disparu. Et je crois que pour cela, tu as une invitée de choix. Une invitée de choix, c'est Mme Céline Riff, qui travaille chez Gann Assurance et qui est spécialisée dans tout ce qui est assurance de personnes, retraite, prévoyance, assurance emprunteur et assurance vie. Tu peux te présenter, Céline, si tu veux ? Oui, merci Arnaud, merci Jean-Pierre de m'accueillir sur le plateau. C'est un bonheur. Merci beaucoup. Donc, bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc, en effet, moi, je suis Céline Riff et aujourd'hui, je suis salariée Gann Assurance et mon rôle, c'est d'accompagner nos agents généraux sur le terrain, de les accompagner dans la montée en compétences et de les soutenir dans les problématiques dans un domaine bien particulier qui est l'assurance de personnes. Et en fait, l'assurance de personnes, chez nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ce qui tourne autour de l'épargne et de la retraite, mais aussi de toutes les solutions de prévoyance qu'on peut leur apporter. Voilà. Merci Céline. Aujourd'hui, on va parler du plan d'épargne retraite en détail, mais avant tout, on pense que c'est quand même nécessaire de rappeler aujourd'hui quelques données sur les possibilités de préparer sa retraite. Même si on appartient à une compagnie d'assurance, il n'y a pas que les assurances retraites pour préparer sa retraite. Il y a d'autres moyens, il y a des règles d'or, je vais les passer en revue. Mais je voulais donner un chiffre quand même qui était important, qui évolue bon an, mal an, mais on va dire petitement. C'est la pension de retraite moyenne en France. Est-ce que tu sais, Jean-Pierre, quel est le montant de pension de retraite moyenne aujourd'hui ? Je crois qu'on est dans les 1300 euros, non ? À peu près. Alors, tu as regardé l'affiche avant ? Non, non, même pas. On est à 1341 euros. Bon, après, c'est une moyenne, ça ne tient pas compte du parcours de vie. C'est le but d'une moyenne. C'est le but d'une moyenne, voilà. Donc, on se rend compte finalement, quand on parle de cette actualité, qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les régimes de retraite, que ce soit des régimes spéciaux, les régimes pour salariés, les régimes pour indépendants. Et nous, on pense, en tant qu'assureurs et aussi gestionnaires de patrimoine, jusqu'à l'agence de Chambéry-Jaurès, on a ce label-là. On pense que c'est important quand même de donner les bons conseils aux gens pour qu'ils prennent en main leur avenir financier et qu'ils décident aujourd'hui de préparer leur retraite de demain parce que ça, c'est quelque chose qui est sûr, c'est qu'on va beaucoup plus travailler. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va tous avoir nos revenus qui vont baisser à la retraite. Donc, à partir de là, on a notre propre zone d'influence financière. On peut, avec les moyens d'aujourd'hui, préparer sa retraite de demain. Je voulais donner, avant qu'on rentre en détail avec Céline dans ce que c'est le plan d'épargne retraite. Je voulais juste rappeler les quelques règles d'or pour préparer sa retraite. Il y en a quand même beaucoup. L'assurance, ce n'est pas que la solution. La solution idéale, c'est une combinaison finalement de toutes les solutions dont je vais parler. Déjà, préparer sa retraite, il faut être décideur de son avenir financier. Il faut se mentaliser. Il faut se dire, voilà, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Moi, en attendant, j'ai une capacité à mettre peut-être 30, 40, 50, 150, 200 euros ou plus par mois. Qu'est-ce que je fais de cette capacité d'épargne ? Voilà, je prends conscience des choses. Et pour ça aussi, il y a quelque chose qui est radical. Ça, Céline, tu vas nous en parler. C'est un site internet qui est accessible à tous et qui va probablement vous faire passer sous une douche froide. Oui, exactement. Vous pouvez vous rendre aisément sur le site Info-Retraite où là, vous pouvez faire une estimation de pension et avoir un aperçu finalement de tous les plans de retraite individuels et collectifs que vous pouvez mettre en place pour anticiper et mettre en place une solution retraite, en effet. Donc, sur ce site, on trouve, c'est Info-Retraite. Vous pouvez aller sur internet. On trouve tous les endroits où on a travaillé, tous les trimestres qu'on a cotisé et on a des scénarios de pension. Et c'est là qu'on se dit, ouais, j'ai 40 ans. C'est l'âge idéal pour commencer à passer à sa retraite. Là, il faut que je prenne les choses en main et pour ça, je vais aller consulter mon assureur préféré. Bon, déjà, je disais, cette préoccupation, à partir de 40 ans, on peut se dire, c'est le moment où il faut que je commence à anticiper ma baisse de revenus. Après, on conseille aussi, en dehors de l'assurance, dans la mesure du possible, c'est d'être propriétaire de son logement pour arriver à la retraite avec un logement qui est payé. On ne met pas tous ses oeufs dans le même panier aussi. On diversifie son patrimoine. Il n'y a pas que l'assurance-vie. On peut envisager un compte-titre, un PEA, l'épargne salariale. Enfin, il y a plein de solutions qui existent. On peut faire de l'immobilier locatif aussi. Nous, on va plutôt s'attarder sur les produits retraite. Mais voilà, c'est important de dire qu'il n'y a pas qu'une solution, c'est une combinaison de solutions. Et pour ça, vous avez des conseillers dans tous ces domaines qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. On pense aussi que c'est important, on parle de retraite. Mais on fera un sujet là-dessus, Jean-Pierre, je pense que c'est important, c'est sur la dépendance. C'est-à-dire que dans tous les débats qu'on a entendus, on a entendu parler de retraite, de baisse de revenus. Mais par contre, on n'a pas entendu parler de la dépendance et du surcoût qui est lié aujourd'hui à la dépendance et au vieillissement, qui est en accroissement de la population. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc on peut préparer sa retraite, mais on peut aussi avoir des solutions pour se protéger contre les conséquences de la dépendance. Avant de passer sur le PER, en conclusion, je dirais qu'il faut épargner taux régulièrement, diversifier son épargne. Et en plus, on va voir avec Céline qu'on peut diminuer sa fiscalité aussi. Je cotise pour ma retraite, mais je vais pouvoir aussi entraîner des réductions d'impôts. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Autre argent, il peut être utilisé d'une façon différente aussi. Donc Céline, je veux bien que tu nous dises, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, de façon simple, un plan d'épargne retraite ? Oui, alors en effet, c'est vrai qu'il faut donner un peu de définition derrière ce PER et qu'est-ce que c'est. Donc en fait, le PER, c'est quoi ? C'est un nouveau produit d'épargne retraite. Il existe depuis le 1er octobre 2019 et il va remplacer aujourd'hui progressivement, tu sais, tous les autres plans d'épargne retraite qu'on a pu connaître. Donc le PER, il se décline sous trois formes. On va avoir le PER individuel, les deux PER d'entreprise également. Alors le PER individuel, il succède au PERP, dont tu as certainement déjà entendu parler. C'était l'ancienne formule de plan d'épargne retraite populaire. Et il succède également au contrat Madeleine, qui lui s'adressait particulièrement aux travailleurs non salariés. Alors le PER d'entreprise collectif, lui, il succède au PERCO. Le PERCO étant le plan d'épargne pour la retraite collective. D'accord. Donc le PER d'entreprise obligatoire, lui, succède au contrat article 83, que tu connais aussi certainement, qui était un contrat d'assurance vie collectif souscrit par une entreprise au bénéfice de certains de ses salariés. Et il faut savoir qu'à travers ce PER, vous pouvez transférer l'épargne des anciens contrats que vous avez pu mettre en place sur ce nouveau contrat PER, donc plan d'épargne retraite. Je rebondis sur ce que tu dis. Je parlais tout à l'heure à nos auditeurs de ce fameux site Info-Retraite. C'est vrai qu'il y a un onglet, c'est hyper intéressant ce site, il y a un onglet qui vous permet de retrouver finalement tous les contrats retraite pour lesquels vous avez cotisé à titre individuel. Et tous les plans d'épargne retraite pour lesquels vous avez cotisé à titre collectif, c'est-à-dire dans l'entreprise. Donc, ce que tu nous dis Céline, c'est que finalement, avec un PER nouvelle génération, depuis qu'il y a cette loi qui est passée en 2019, la loi Pacte, on va pouvoir ouvrir un réceptacle pour sa future épargne retraite et on va pouvoir mettre à l'intérieur de ce réceptacle tous les plans d'épargne retraite qu'on a pu avoir précédemment. C'est exactement ça, avoir un réceptacle unique finalement pour condenser et rassembler toutes les solutions retraite qu'on avait pu mettre en place individuellement ou collectivement. Tu as raison, c'est tout à fait ça. J'avais une question à Jean-Pierre, pour Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, est-ce que tu sais pourquoi le film Star Wars est le film préféré des compagnies d'assurance ? Non, je ne sais pas. Parce que je suis ton père. D'accord, il fallait la faire. Il fallait oser, comme d'autres choses. Il fallait oser. Plus sérieusement, est-ce que tu peux nous expliquer, Céline, comment fonctionne le PER pendant la vie du contrat ? Alors, comment fonctionne le PER pendant la vie du contrat ? Il faut savoir que ce PER peut être alimenté de différentes manières. On peut l'alimenter par ce qu'on va appeler des versements programmés, c'est-à-dire que tu alimentes un petit peu tous les mois. Tu peux aussi réaliser des versements libres. Tu mets une somme comme tu le souhaites sur ce contrat. Et tout ça, ça se fait selon les capacités bien évidemment de l'épargne. Donc, c'est un produit d'épargne, tu le comprends du coup, très très souple en termes de possibilités de versement. Et il est aussi possible de l'alimenter en cas de transfert depuis un PER d'entreprise avec les intéressements, les participations et les autres abondements qui sont faits par l'employeur. D'accord. Il faut aussi savoir, Arnaud, que le capital est bloqué jusqu'au départ à la retraite sur ce type de contrat. C'est un tunnel. C'est un tunnel, pas tout à fait. Parce qu'on a quand même quelques cas de déblocage exceptionnel anticipé qu'on va voir un petit peu plus loin. Ce n'est pas vraiment bloqué, bloqué. Il faut le savoir. On va énumérer un petit peu plus tard en effet ces cas de déblocage exceptionnel. D'accord. C'est vrai que moi, je me souviens quand j'ai commencé dans ce métier, je travaillais dans une banque et à l'époque, on pouvait proposer aux clients des PERP, plan d'épargne retraite populaire. C'était une émanation de François Fillon qui voulait proposer un système de retraite par capitalisation non pas aux travailleurs non salariés, mais finalement à tous, y compris les salariés. Et c'est vrai qu'il y avait très très peu de cas de déblocage et les modalités de sortie, tu vas nous en parler, étaient quand même pas terribles. C'était des rangs de viagère uniquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des cas de déblocage anticipés qui sont rassurants pour les clients et des options de sortie, tu vas nous en parler, qui sont également intéressantes. Alors, je disais avant cette question, quelqu'un aujourd'hui veut préparer sa retraite, il va mettre dans un plan d'épargne-retraite, mais il va avoir en contrepartie un avantage fiscal. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est vrai que l'avantage fiscal, finalement, il faut savoir que le PER, il procure à l'épargnant un avantage fiscal important dans le sens où les sommes versées dessus dans l'année sont déductibles des revenus imposables de la même année. Donc, c'est ça où on va parler de déduction fiscale du PER. D'accord. Donc, il faut savoir que si l'épargnant opte pour cette solution, la fiscalité sera appliquée à la sortie, c'est-à-dire lorsqu'il choisira au départ en retraite de sortir soit sous forme de rente, soit sous forme de capital et ou les deux. D'accord. Il faut savoir, malgré tout Arnaud, que la déduction n'est pas illimitée. Il n'est pas illimitée. Il n'est pas illimitée. Il y a des plafonds qui ont été posés et ces plafonds dépendent du statut de l'épargnant, qu'il soit salarié ou travailleur non salarié. D'accord. Je pense qu'il faudra qu'on donne un exemple à nos auditeurs tout à l'heure. Oui, c'est pas mal. Voilà, on l'a prévu. Un cas pratique. Un cas pratique, comme on fait à chaque fois dans cette magnifique émission. Ça va encore être du monsieur Germain, ça, non ? Ah oui, monsieur Germain. Tu vas participer. Il y avait des chances. C'est ton héros. C'est mon héros. Aussi, aujourd'hui, on oppose souvent dans les revues spécialisées ou les débats sur la retraite par capitalisation l'assurance-vie avec le PER. En fait, il faut faire quoi ? Alors, si tu veux, les deux ne sont pas antinomiques. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas antinomique. On peut très bien envisager de préparer sa retraite sous forme d'assurance-vie ou sous forme de PER. Ça n'a pas tout à fait le même objectif, mais les deux ne sont pas antinomiques. Tout ça, ça va dépendre finalement de la situation de l'épargnant et de son objectif principal. D'accord ? D'accord. Après, il faut savoir que le PER a vraiment cet objectif de préparation à la retraite et un objectif vraiment retraite. Tu vois ? D'accord. Parce que l'assurance-vie, tu pourras la débloquer un peu comme tu veux. Comme on veut. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors que tu l'as compris, le PER, c'est quand même objectif typiquement retraite et bien précieux. Des compléments de revenus. Des compléments de revenus, c'est tout à fait ça. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler à présent de la sortie ? Voilà, j'ai eu ma phase d'épargne. J'ai épargné pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans sur des supports plus ou moins dynamiques. Ça aussi, c'est possible comme on a sur l'assurance-vie. On pourra retrouver toute la gamme des placements en type unité de compte. À savoir, plus c'est risqué, plus je peux avoir du rendement. Parce qu'il y a la question du rendement de l'épargne aujourd'hui. Bon, une fois qu'on a fini cette phase d'investissement, de préparation, on va vouloir récupérer, sortir de ce plan d'épargne-retraite. Comment on fait et comment ça marche au niveau de la fiscalité ? Au niveau, déjà, du fonctionnement, il y a plusieurs modes de sortie. C'est ça qui est intéressant dans le PER parce que l'ancien contrat d'épargne qui était le PERP n'envisageait pas en effet ces différentes solutions de sortie. Il faut savoir que sur le PER, tu peux sortir ton capital, ton argent finalement, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente viagère ou à n'été garantie ou alors sous forme de capital et rente en même temps. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de ce contrat, le plus judicieux des conseils, c'est de se rapprocher en effet de son agent général pour pouvoir envisager la solution optimum de sortie. Alors moi, sur les options de sortie, comme on dit, j'ai un petit kiff quand même. Je trouve que... Pourquoi ça n'a pas marché le PER il y a quelques années ? C'est parce qu'on avait juste la notion de rente viagère. La rente viagère, on a un aléa, c'est la durée de la vie. Ça veut dire que si j'ai 100 000 euros sur mon placement et que j'ai 27 ans, 28 ans d'espérance de vie à la retraite, puisque c'est ce qu'on constate aujourd'hui par rapport au table de mortalité, en gros, on va faire 100 000 divisé par 27 et je vais avoir le montant de ma rente. Sauf que si je décédais prématurément au bout de 4-5 ans, soit ma rente était définitivement perdue, soit elle était réversible sur une deuxième tête, comme on dit. Donc, en général, c'est le conjoint. Mais du coup, elle était minorée parce que finalement, elle était calculée sur deux têtes. Voilà, c'est un petit peu technique. Moi, mon petit kiff, je dirais, sur la retraite, ça reste quand même les annuités garanties. Pourquoi ? Parce que vous avez une option qui vous permet de sortir le capital de manière fractionnée sur 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je choisis mon option de sortie sur 10 ans et que je casse ma pipe au bout de 2 ans, la rente va être versée de façon certaine pendant les 8 années qui suivent. Donc ça, c'est quand même plutôt bien et je pense que c'est ça qui peut rendre aussi le PR populaire en préparant cette émission. On a regardé, effectivement, il y a énormément de souscriptions, énormément de dépôts actuellement. Donc, ça veut bien dire que je pense que le loup qu'il y avait dans l'épargne-retraite, c'était les modalités de sortie. Exactement. On a des cas de déblocage anticipés aussi, Céline, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, moi je veux bien épargner pour ma retraite mais si jamais j'ai une tuile, comment je peux faire pour récupérer mon argent ? Alors, c'est en effet envisagé dans le cadre du PER parce qu'on a des cas de déblocage autorisés, exceptionnels, avant même le départ à la retraite. D'accord ? Donc, ces fameux cas, ils sont au nombre de 6. Donc, je vais te les énumérer, Arnaud. Le premier étant l'invalidité de l'épargnant ou de ses enfants ou de son conjoint. Alors, on entend par conjoint la personne mariée ou paxée. D'accord ? Oui, c'est pas précisé. Le deuxième cas de déblocage autorisé est le décès du conjoint, marié ou paxé également. Et on verra la fiscalité du PER en cas de décès plus loin un petit peu si tu veux. Le troisième cas, c'est les fins de droit aux allocations chômage. Pas mal. Oui, ça c'est quand même confort et ça peut être rassurant. Moi je trouve aussi en effet pour certains épargnants. Le quatrième cas est la situation de surendettement. Donc ça veut dire sur demande de la commission de surendettement. On ne peut pas s'imaginer des fois surendetter si ça n'est pas vraiment décidé. La cessation d'activité suite à une liquidation judiciaire et le dernier cas, c'est l'achat de la résidence principale. Impeccable ! Là on a quand même un éventail des solutions qui permettent de rassurer les clients sur la souscription et les modalités de sortie du PER. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse une pause ? Une pause publicité Jean-Pierre ? Écoute, non, une pause musicale. Une pause musicale ? Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Et puis on peut quand même dire parce que là les renseignements qui nous sont donnés par Céline sont très très intéressants et sont peut-être durs à assimiler. L'émission sera en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac comme ça dans les tout prochains jours comme ça vous pourrez écouter. Vous allez sur YouTube Radio Grand Lac C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Vous vous abonnez à la chaîne et puis vous tapez vos assurances au quotidien et puis vous aurez le podcast vous pourrez écouter ça librement avant de vous endormir ou toi pour faire de beaux rêves. Ou avant de prendre rendez-vous avec votre agent Gann. Également. Jean Béry, Jean Béry, Jean Jaurès. Allez, une pause musicale et on va aller tout de suite 92.radiograndlac.com Ne partez pas, c'est super intéressant. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget Radio Grand Lac sur 92.1 Vos assurances au quotidien Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac Oui, sur Radio Grand Lac les bons conseils d'Arnaud qui ce matin est accompagné de Céline et qui nous expose tout comment bien faire pour se préparer une bonne retraite la meilleure possible et donc on les écoute parce que les renseignements sont très très intéressants ce matin ils sont donnés avec beaucoup de talent et donc on vous rappelle que cette émission sera en podcast dans les tout prochains jours et vous pourrez réécouter tout ça et aller voir votre agent Gann notamment l'agence avenue Jean Jaurès à Chambéry par exemple non ? Absolument Merci Jean-Pierre On t'écoute On revient à l'antenne sur le plan d'épargne-retraite qui s'appelle Gann Nouvelle Vie chez la compagnie Gann Assurance On a conscience effectivement que c'est un sujet assez clivant la retraite on voit bien depuis un certain nombre de mois notamment de grèves de contestations et nous on a pensé que c'était quand même bien de faire cette émission puisque aujourd'hui on est quand même dans un environnement où on peut prendre des décisions à titre personnel et essayer de se dire voilà j'ai une zone d'influence c'est mon épargne je peux l'affecter à ma retraite et je peux me constituer un complément de retraite pour plus tard parce que ce qui est sûr c'est qu'il y aura une baisse de revenus ça quel que soit l'âge légal de départ en retraite ce qui est sûr à la retraite c'est qu'on va tous gagner moins donc allez on réfléchit on va avoir son agent on prend les choses en main on se met à épargner sur le plan d'épargne retraite important l'épargne retraite Céline tu vas nous en dire un mot c'est sur la fiscalité à l'entrée puisque le législateur a dit ok un particulier ou un non salarié va pouvoir épargner sur l'épargne retraite pour son propre compte on va lui donner aussi une carotte fiscale oui alors il y a en effet une carotte fiscale alors il faut savoir qu'en effet la fiscalité du PER individuel elle est assez particulière elle s'applique soit pendant la vie du contrat soit à la sortie lorsqu'il est transformé en capital et ou en rente ok alors les règles de la fiscalité du PER elles se posent par exemple en cas de déduction fiscale pendant la vie du contrat ce qui est à l'avantage d'épargne puisque ça minore les revenus imposables et il y aura une fiscalisation à la sortie il est bien évident que chacun doit faire ses calculs en fonction de ce qui est plus intéressant pour lui au regard de sa situation actuelle et de ses revenus présents et futurs ok il faut savoir qu'une personne lourdement imposée aura souvent intérêt à opter pour la fiscalité à l'entrée elle pourra alors déduire ses versements des revenus imposables et donc faire in fine des économies d'impôts ok au départ la retraite la fiscalité applicable elle sera peut-être plus douce et au final l'opération aura été plus profitable peut-être que tu peux tu peux peut-être nous donner un exemple je vais faire un exemple parce qu'actuellement on a tous reçu nos avis enfin nos avis de déclaration de revenus donc je pense que si on prend sa feuille d'impôt de l'année dernière son avis d'imposition qu'on déclare ses revenus je pense que ça va être beaucoup plus facile pour comprendre l'exemple que je vais donner en fait sur votre avis d'imposition vous avez à un moment donné un taux qui est écrit c'est ce qu'on appelle le taux moyen d'imposition alors celui-là il faut l'oublier on va raisonner comme on dit en taux marginal un taux marginal pour faire simple c'est quoi mes revenus aujourd'hui en fonction de ma situation si je suis marié célibataire divorcé que j'ai des enfants ou pas je vais avoir une progressivité de l'impôt ça veut dire que en gros de zéro à tant d'euros je ne suis pas imposable de tant d'euros à tant de niveau d'euros de revenus je suis imposable à 11% la tranche supplémentaire comme on dit donc une fourchette de temps à temps je vais être imposé à 30 etc ça c'est ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition si par exemple tu as un chef d'entreprise qui est imposé à 30% ça veut dire qu'à chaque fois qu'il gagne un euro supplémentaire de revenu il va être imposé à 30% donc le taux marginal c'est à la marge inversement ça veut dire que s'il diminue son revenu imposable de 1 et bien il va réaliser une économie de 30% d'impôt concrètement si ce chef d'entreprise verse 1000 euros sur son PER ça va entraîner une réduction d'impôt de 30% donc de 300 euros donc finalement il va mettre 1000 il va récupérer 300 son réel effort ça va être 700 exactement donc aujourd'hui quand on est imposé et qu'on cherche du rendement trouver un placement aujourd'hui en mettant 1000 qui vous donne possibilité de récupérer en trésorerie 300 moi j'en vois pas d'autres il y a des systèmes de défiscalisation aujourd'hui dans l'immobilier mais le plan d'épargne retraite est un outil de défiscalisation ultra puissant oui tout à fait d'accord ça peut aussi s'adresser par exemple à des gens qui ont des revenus exceptionnels par exemple une plus-value de cession de part de société va vous rendre fortement imposable une année et pas les années suivantes réinvestir le fruit d'une vente d'entreprise tout ou partie dans un plan d'épargne retraite ça va venir limiter l'imposition voilà pour l'exemple que je voulais te donner et expliquer à nos auditeurs est-ce que tu peux nous donner un mot sur la fiscalité au décès du titulaire du PR c'est pas très réjouissant mais il faut quand même en parler oui il faut en parler parce que ça fait partie des éléments de la vie on ne peut pas ne pas en parler alors en effet les règles applicables dans ce cas sont sensiblement les mêmes que celles imposées sur la fiscalité du PER tu sais l'ancien l'ancien PER quoi finalement alors comment ça s'applique alors il faut savoir qu'au décès le plan d'épargne retraite il est en principe clôturé le capital elle sera alors transmis au bénéficiaire désigné dans les conditions fiscales qui seront propres à ce contrat d'accord donc la fiscalité tu sais de l'assurance vie elle est plutôt privilégiée tu sais qu'elle est plutôt privilégiée dans le cadre aussi du hors succession donc il faut savoir qu'on peut déduire aussi des impôts sur votre revenu les sommes qui sont versées sur le PER c'est ce que tu as dit tout à l'heure dans la limite du plafond déduction des cotisations donc oui il faut connaître aussi ces règles en cas de décès pour pouvoir transmettre les fonds qui sont dans un PER ok donc en résumé le PER c'est un outil qui va me permettre de placer une somme d'argent de réduire ma fiscalité et d'obtenir un revenu différé à la retraite au même titre que ma pension de retraite de mon régime général ou des complémentaires tu fais le bon résumé moi je voulais faire un retour d'expérience aussi auprès de nos auditeurs c'est les principaux freins les principales objections quand on contre auprès de nos clients de nos prospects lorsque on est amené à proposer un plan d'épargne retraite et c'est vrai que ça émane quelques questions de la part de nos clients tu as raison et la première qu'on peut avoir de la part de nos épargnants c'est de dire quel serait l'intérêt pour moi d'ouvrir un plan d'épargne retraite alors que j'épargne déjà dans mon assurance vie pour ma retraite la principale différence en fait qu'on explique à nos clients c'est d'abord la disponibilité l'épargne retraite dans le PER c'est de l'épargne de long terme c'est une épargne dite tunnel c'est j'épargne aujourd'hui j'ai réduit mes impôts et j'aurai un revenu demain ou après demain l'assurance vie complémentaire du plan d'épargne retraite le gros avantage c'est que j'aurai une épargne de précaution disponible à tout moment voilà le PER on va plutôt être sur une épargne de long terme donc c'est pas l'une des solutions ou l'autre c'est une combinaison des deux voilà je peux me constituer un matelas de précaution avec une assurance vie et je peux préparer ma retraite et anticiper ma baisse de revenus plus tard ok c'est vrai on a aussi d'autres clients qui nous disent bah moi j'ai mon entreprise qui me propose déjà un PERCO ou alors un ARTI 83 et du coup c'est quoi les avantages pour moi de basculer vers ce nouveau produit d'épargne retraite alors il faut savoir que quand l'entreprise verse pour vous elle a des avantages en fait en matière de cotisation il y a un forfait social donc c'est vrai que c'est intéressant pour l'entreprise de faire ça mais je peux aussi moi à l'intérieur de mon PER envisager un transfert du compartiment collectif donc du plan d'épargne en entreprise que j'ai pour le mettre à l'intérieur finalement de mon plan d'épargne et comme je disais au début je vais pouvoir finalement avoir un réceptacle de tous mes placements que je vais pouvoir mettre à l'intérieur d'un support unique alors la différence qu'il y aura fondamentale entre les deux c'est que l'article 83 c'est la retraite collective il y a des cotisations obligatoires qui sont versées donc par l'entreprise moi sur un plan d'épargne retraite on va dire individuel je suis libre de verser ou pas dans mon PER et si je fais un versement volontaire dans l'un ou dans l'autre j'obtiendrai une réduction d'impôt c'est un sac le contrat est vraiment plutôt souple très très souple on a aussi quelques clients qui peuvent nous dire aussi ouais mais ce type de contrat ça rapporte pas assez et puis je risque de perdre mon capital au moment venu de la retraite alors il faut savoir que c'est une épargne de long terme donc qui dit long terme dit possibilité de comme on dit prendre des risques sur toute ou partie du capital en plaçant sur des supports qui vont être dynamiques déjà il faut savoir que dans le PER en tout cas chez Gann Assurance il y a des options de gestion qui disent la chose suivante si jamais pendant ma phase d'épargne je viens à décéder et que les marchés financiers ont fortement baissé et que finalement mes héritiers auraient moins que le capital que j'ai versé on a des systèmes on a des garde-fous on a des systèmes de garantie planchers qui permettent quand même de sécuriser l'épargne après dans le mode de gestion de l'épargne retraite toutes les compagnies d'assurance proposent de la gestion dite pilotée ça veut dire que si j'ai 25 ans devant moi d'horizon de placement je vais prendre du risque au début et de moins en moins donc ça c'est la compagnie qui va le modéliser qui va le prendre en charge c'est fait tout seul vous n'allez pas intervenir et plus je vais me rapprocher du moment où je vais partir à la retraite plus j'aurai une épargne qui va être sécurisée donc je vais avoir plus de risques au début et peu de garanties et plus je vais me rapprocher du moment où je vais sortir la tendance va s'inverser pour avoir une épargne qui sera sécurisée au moment où je vais sortir mais une épargne aussi qui aura pu prendre les augmentations et les valorisations des actifs financiers qui sont nécessaires aujourd'hui puisque avec des taux d'inflation comme on a aujourd'hui l'épargne traditionnelle bancaire type livret livret boosté livret A livret de développement durable rapportent très peu aujourd'hui donc c'est une solution aussi pour améliorer son rendement oui oui tout à fait il y a aussi un frein qu'on peut rencontrer c'est le fait que bien souvent dans la tête de nos épargnants l'épargne retraite reste quelque chose de bloqué l'épargne retraite ça dépend ce qu'on entend derrière l'épargne retraite je peux très bien prévoir un capital pour ma retraite avec une assurance vie si on reste sur l'épargne retraite type PER effectivement c'est une épargne tunnel tu nous as énoncé les cas de déblocage anticipés exceptionnels il faut savoir qu'il y a quelques années il y en avait beaucoup moins des cas de déblocage donc on pouvait faire faillite et ne pas récupérer son argent et qu'au moment de la retraite donc c'est quand même beaucoup plus souple aujourd'hui il y a un certain nombre de cas aujourd'hui qui permettent de partir librement sur du plan d'épargne retraite avec des versements mensuels trimestriels ou uniques et pour ça il y a quand même des garde-fous aujourd'hui sur la disponibilité oui tout à fait et tu sais on a quand même beaucoup aussi d'épargnants qui disposent aujourd'hui de dispositifs déjà retraite typiquement il y a des personnes qui peuvent avoir déjà des contrats PERP des madeleins ou encore des préfonds et quelques-uns nous posent la question de comment je vais pouvoir moi bénéficier cette nouvelle réforme là avec le nouveau PER comment ça se passe en fait la loi PAC de 2019 a permis donc a mis au point les modalités du PER c'est un produit universel le fonctionnement est le même pour toutes les compagnies d'assurance en fait c'est l'assureur qui ouvre un PER aujourd'hui qui automatiquement va demander le transfert aux autres compagnies d'assurance et les compagnies d'assurance sont des chartes entre elles c'est assez bien rodé il y a des lois qui sont passées pour ça donc vous en tant que particulier ou professionnel si vous souhaitez ouvrir un PER et récupérer les avoirs qui avaient été placés dans d'autres compagnies c'est tout à fait possible il y a une petite nuance quand même à faire notamment sur les contrats à retraite pour les auditeurs non salariés qui nous écoutent la loi Madelin elle garantissait la table de mortalité à la souscription en gros la rente est plus forte avec une table garantie à la souscription qu'avec une table qui sera celle en vigueur au moment où vous sortirez en gros si au moment où j'ai souscrit mon contrat en loi Madelin j'avais 20 ans d'espérance de vie on va calculer ma rente de façon simple on va faire 100 000 divisé par 20 ça va vous donner un montant de rente alors que si aujourd'hui je prends la table de mortalité en vigueur je vais peut-être avoir 100 000 divisé par 30 et là nos auditeurs comprennent facilement que la rente elle est quand même diminuée autre point positif par contre là pour le PER par rapport à la loi Madelin c'est qu'avant la loi Madelin a imposé un minimum annuel de versement et on a quand même eu le Covid pendant 3 ans avec des chefs d'entreprise ou des artisans qui ne pouvaient plus verser pour l'épargne de retraite parce que tout simplement ils n'avaient plus de revenus ou pas assez et bien on avait quand même les compagnes d'assurance qui rappellent on vous rappelle qu'il y a des cotisations obligatoires ça avec le PER nouvelle génération c'est terminé donc transférez vos contrats c'est vrai et là je fais une petite aparté en effet de l'utilité de la nécessité pour les auditeurs non salariés d'anticiper et de mettre en place des solutions retraite et pour ça en effet Arnaud se tient à votre disposition dans son agence merci pour conclure cette émission je voulais vous expliquer à nos auditeurs comment nous on va travailler chez Gann Assurance et en particulier dans mon agence Avenue Jean Jaurès en fait c'est assez méthodique la retraite déjà il faut calculer quel est le budget retraite du client combien il est prêt à mettre tous les mois quel est son âge de départ en retraite on va se servir des outils qui sont à disposition de tous on va estimer son complément de revenu on va aller sur le fameux site dont je vous ai parlé tout à l'heure d'ailleurs il y a quelques années je ne sais pas si tu te souviens Jean-Pierre on recevait chez nous directement c'était à partir de 35 ans on recevait chez nous directement une estimation de la pension de retraite qu'on avait touché c'était un peu flippant il y a quelques mois je crois je ne suis pas pressé tu n'es pas pressé tu l'as plié en 8 et tu l'as mis sous la chaise non je te l'ai gardé quelque part bien enfoui donc nous chez Gann Assurance on a vraiment les outils dédiés à faire des simulations de retraite vous présentez tous les dispositifs financiers regardez les économies d'impôts qui seront réalisées donc on vous donne des exemples on détape bien le contrat et voilà avec nous vous pouvez partir en sécurité vous saurez que si vous souscrivez un contrat retraite Gann Nouvelle Vie chez nous vous saurez qu'il y a une étude préalable et qu'on vous accompagnera sur les mécanismes de défiscalisation sur les supports d'investissement on a vraiment une offre qui est rodée et un personnel qui est formé et compétent pour ça ok ? Parfait parfait voilà en conclusion je voulais vous vous dire finalement qu'aucune solution idéale existe c'est la combinaison intelligente de plusieurs solutions qui fait qu'on a une bonne organisation et on peut vous aider à prendre les bonnes décisions venez nous voir à l'agence venez rencontrer adresse exacte adresse exacte 35 avenue Jean Jaurès à Chambéry ça va bien quand on arrive d'ex c'est à l'entrée de Chambéry c'est en face de la caisse d'allocation familiale il y a Céline tout le temps à l'agence ou pas ? je ne suis pas tout le temps mais j'ai grand plaisir à y m'y rendre régulièrement elle passe de temps en temps puis elle nous accompagne sur certains rendez-vous clients elle nous apporte son expertise voilà la retraite c'est vraiment un sujet tous nos auditeurs non salariés salariés emparez-vous de ce sujet parce que c'est maintenant que ça se prépare c'est beaucoup plus facile de commencer à épargner 50-100 euros par mois à 40 ans que de se réveiller un jour à 55 ans et de dire ah j'ai encore 10 ans à bosser je vais me mettre à épargner 150-200-300 euros à cet âge là c'est souvent l'âge où les enfants vont partir en études ou on a d'autres projets on veut partir en voyage etc et en fait on se rend compte qu'on n'aura pas forcément les moyens de ces ambitions donc le conseil primordial c'est épargner même petitement mais épargner assez tôt et ben voilà ce sera le conseil de bon sens de la matinée bon sens de la matinée à l'agence Gagne Chambéry Jean Jaurès on vous propose un rendez-vous privilège donc tout auditeur qui appelle à un rendez-vous sous 48 heures avec ça c'est quand même pas mal avec Céline je sais pas si elle est là si elle est là pourquoi pas et voilà on s'engage avec mon associé Xavier Causs à vous remettre une étude personnalisée sous 48 heures et puis en même temps on pourra vous proposer vos assurances de quotidien d'autres contrats à l'auto-habitation mais pour la retraite on est bien calés là-dessus j'en profite aussi pour annoncer les émissions de cet après-midi il n'y en a qu'une c'est à 14h aujourd'hui il n'y en a qu'une ça s'appelle le quart d'heure Savoyard donc c'est à 14h donc ne vous connectez pas ou n'allumez pas le poste radio à 14h15 parce que vous aurez loupé un bout de l'émission et on sera avec monsieur Beretti donc qui est le vice-président du département en charge de la culture tout à fait on va parler de la réouverture du musée Savoisien et du programme des estivales en Savoie qui est donc ce festival gratuit dans la cour d'honneur du château des ducs de Savoie et qui se déroulera moi-même avec plein d'artistes également on va présenter tout ça en partenariat avec le département de la Savoie mais tout le monde est invité tout le monde est invité impeccable mais Arnaud aura peut-être une invitation privilège ah oui j'en profite aussi merci Jean-Pierre pour vous annoncer l'émission qui aura lieu dans 15 jours on va changer le nom de l'émission pour une fois ça ne va pas s'appeler vos assurances ça va s'appeler vos assurances en forme d'accord et oui parce qu'on va parler de prévoyance la prévoyance aujourd'hui ce n'est pas que des solutions au niveau du contrat d'assurance ça peut être aussi entretenir son corps bien manger faire de l'exercice on pense que nous c'est complémentaire c'est fortement recommandé on limite les risques de tomber malade quand on est en bonne forme et donc je serai accompagné d'Eric Pichtot qui est coach sportif et fondateur de Call of Phoenix qui a des formations c'est un gars exceptionnel il est calé il prépare une thèse il est coach sportif diététicien c'est la totale et lui il vous expliquera je l'interviewerai à ce moment là et il nous donnera les compléments pour être bien en forme et finalement ne jamais utiliser son contrat de prévoyance super et bien ça promet encore une belle émission c'est le 4 mai voilà c'est le 4 mai ce n'est pas le 4 avril voilà le 4 mai merci en tout cas à tous les deux merci Arnaud merci à notre partenaire Gann Assurance avenue Jean Jaurès à Chambéry 35 avenue Jean Jaurès le numéro de téléphone 04 79 33 05 08 et puis les réseaux sociaux 33 05 08 Facebook Instagram les réseaux sociaux bien sûr merci madame l'inspectrice merci Jean-Pierre d'être venu ce matin on poursuit donc avec la playlist à midi c'est Maxime avec le flash info national local et la météo puis voilà comme Arnaud a dit moi je vous donne rendez-vous à 14h pour cette émission en partenariat avec le département de la Savoie le quart d'heure Savoyard qui par définition dure plus qu'un quart d'heure et donc nous allons parler de culture avec Renaud Beretti maire d'Aix-les-Bains mais bien sûr mais avant tout vice-président du département en charge de la culture des finances et du patrimoine à tout à l'heure merci Jean-Pierre à tout à l'heure et bon appétit à toutes et à tous retrouvez également votre radio préférée Radio Grand Lac sur radiogrolac.com et sur les réseaux sociaux